Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi ? C'est essayer de recycler au maximum du matériel pour limiter notre empreinte écologique sur la planète, donc limiter la consommation de matières premières et d'énergie. Souvent, on assimile le vélo électrique à l'engin de déplacement du 21e siècle parce qu'effectivement, c'est un engin de déplacement très écologique, sauf qu'on peut le rendre encore plus écologique avec l'électrification de vélos existants. Il faut savoir que 95% des vélos électriques sur la planète sont fabriqués en Asie, donc déjà, il faut faire venir ces vélos dans des containers maritimes. En général, on met 40 vélos dans un container, donc autant dire que les paquebots, ça consomme quand même pas mal de carburant. Il faut fabriquer tout un tas d'accessoires pour un vélo. Il y a des poignées en caoutchouc, il y a des selles qui sont en plastique ou en caoutchouc, il y a des pédales en plastique. Il y a tout un tas de matériaux qui sont plus ou moins recyclables et qui, dans tous les cas, nécessitent un certain niveau d'énergie pour les fabriquer. Le fait de recycler des vélos déjà existants, on ne va pas consommer les matières premières de base nécessaires à la fabrication de ces vélos, parce que le vélo a déjà ses pédales, a déjà la peinture sur le cadre. Il faut savoir que la peinture, souvent, c'est des produits chimiques qui sont utilisés. Donc, bien qu'on puisse recycler à 100% un cadre acier ou aluminium, oui, on peut recycler à 100%. Mais pour le recycler et pour en faire autre chose de ce cadre, il faut le passer à la fonderie. Et la fonderie, si vous voyez ce que ça donne en termes de consommation énergétique, c'est quand même assez élevé. Donc, si on a déjà un vélo qui est opérationnel, qui roule et qu'on veut passer à l'électrique, qui est une très bonne solution de rouler en vélo électrique plutôt que de rouler en voiture pour aller travailler ou aller faire ses courses, l'empreinte écologique est quasiment divisée par trois si on électrifie son vélo existant par rapport à acheter un vélo électrique tout fait. Et forcément aussi, c'est moins cher. Donc, quand j'électrifie mon vélo, par exemple, là, j'ai un vieux vélo gitane des années 80. Ça, c'est le genre de vélo que tout le monde a au fond de sa câble ou que tout le monde a eu. Ceux qui veulent rouler vintage, ça s'achète pour vraiment pas cher. Et j'ajoute un kit. Donc là, on est sur un kit qui coûte moins de 700 euros. Donc, ça permet quand même une belle économie par rapport à un vélo d'origine, sachant que les vélos électriques sont de plus en plus chers maintenant. Donc, l'installation est très facile parce que ce n'est pas plus dur que de changer sa roue. On installe une roue motrice en lieu et place de la roue d'origine et on installe une batterie dans le porte-bidon. Et là, du coup, ça permet d'avoir un produit qui a une empreinte écologique beaucoup plus faible qu'un produit équivalent qui aurait été fabriqué de A à Z.